Un magnifique moyen de resserrer les liens entre les personnes qui ont en commun une passion ou un territoire et de leur faire écrire ensemble. En plus, ça permet de partager avec le plus grand nombre, en mettant en valeur le groupe qui a produit ses textes et en stimulant l'intérêt des personnes qui lisent ses textes. Pour organiser cela facilement, il existe les sprints d'écriture. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective et aujourd'hui on va voir comment organiser un sprint d'écriture et pour ça, j'ai comme invité Michel Briand, un des principaux acteurs de la coopération française et qui en a organisé de très nombreux, en particulier à Brest. Alors, Michel, qu'est-ce que c'est qu'un sprint d'écriture et à quoi ça sert ? Dans les sites que tu veux ouverts pour l'écriture, la difficulté c'est d'amener les gens à écrire. Et pour cela, inviter plusieurs personnes à un rendez-vous de 5 à 6 où ensemble on va écrire un article sur leur expérience, leur projet, et bien ça permet de créer un moment convivial où l'écriture devient facile. Alors, comment l'organiser concrètement ? D'abord, il faut repérer autour de soi des personnes qui ont fait quelque chose d'intéressant et que tu as envie effectivement de voir raconter ce qu'ils ont fait, convenir avec eux d'un rendez-vous et un petit groupe de 3 ou 4 écrivains se retrouver ensemble, animer ce temps d'écriture à travers une grille un peu de questions qui permet comme ça d'avoir une progression. Et les gens un petit peu en émulation les uns des autres commencent à écrire quitte à, 2 ou 3 jours après, reprendre l'écriture pour la finaliser. Alors, si vous suivez ces conseils, les conseils de Michel, vous allez pouvoir créer des textes. Et pour les partager avec le plus grand nombre, en plus, rappelez-vous un ancien truc d'animation, faites-vous copier pour mieux diffuser. Plutôt que de mettre des copyrights partout, faites en sorte qu'on puisse simplement copier vos textes en citant la source, en mettant une référence vers votre site et comme ça, de manière à ce que vos textes soient diffusés le plus largement possible. Alors, à vous de jouer. Organisez un premier script d'écriture avec les personnes autour de vous, que ce soit au niveau local, sur un territoire ou au niveau de gens passionnés par un sujet. Et puis, mettez les liens de vos textes collectifs dans les commentaires. Commentez aussi, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Likez et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain truc d'animation. Sous-titrage ST' 501